On a moyen degré présentement à Sherbrooke. Doc Mayhew, bonjour. Oui, bon matin Steve. Texte dans le journal de Montréal ce matin qui nous apprend que des élèves d'une école primaire de Montréal ont été forcés de jeter au rebut, au recyclage, un texte satirique du célèbre poète québécois Félix Leclerc à la suite de la plainte d'un parent et on comprend que peut-être quelques parents qui n'auraient pas apprécié le contenu de la chanson des années 70 de Félix Leclerc « Les mille façons de tuer un homme ». Bout qui semble entre autres problématique « La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire ». Bon. Écoute, c'est très particulier ce matin. Il y a plusieurs dimensions à cette histoire-là. C'est vrai. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont très envahissants face au milieu scolaire. Ça existe. Oui, c'est vrai qu'il y a des enseignantes qui manquent de jugement de façon flagrante. Oui, ça existe. Et ce qui existe aussi, c'est beaucoup d'individus, de citoyens, qui nourrissent une haine ouverte envers ceux qui bénéficient de l'assistance sociale. Ça existe aussi. Tout ça existe. Oui. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a quelques jours à peine, Statistique Canada a publié que le niveau de pauvreté au Québec était sous la moyenne canadienne. Québec et l'Alberta sont les deux provinces avec le plus bas taux de pauvreté. Maintenant, il n'est pas près de zéro, mais il est en bas des moyennes des autres provinces. Une bonne nouvelle. C'est une maudite bonne nouvelle. Ben oui. Bon, ceci étant dit, notre filet social, il est point méchant. On a fait du chemin depuis 1970, depuis Félix Lottler. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ben, effectivement, la chanson a aussi été écrite dans un contexte, là. Bon. Oui, il y avait une époque. Ben oui. Maintenant, j'ai lu les paroles. Et moi, ce n'est pas du tout ça, Léa. Écoute, est-ce qu'il y a des personnes qui savent lire, qui sont capables de lire un texte au Québec? Est-ce qu'il y a des enseignantes qui sont capables de lire un texte? Ben oui. Je... Tu veux que je sois outré? Félix Lottler, dans cette chanson-là, qui n'est pas faite pour les enfants de 10 ans. Non, c'est sûr. D'accord avec vous. Pourquoi? Ben... L'as-tu lu? L'as-tu lu le texte? Ben, je le connaissais d'avance, là, honnêtement, là. Mais oui, je l'ai relu. Ben... Ben, je suis d'accord avec vous, oui et non, Doc. Je suis d'accord avec vous qu'une lecture froide, c'est vrai. Une lecture bien accompagnée, je pense qu'ils sont capables de le lire et de le comprendre amplement. Mais pas une lecture froide seule. Je regrette pour une fois, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Ben, c'est correct, c'est correct. Exprimez-vous. Les paroles de ce texte-là, cette chanson-là, contient tous les moyens de se suicider. C'est vrai, mais il faut quand même lire... Ils sont tous énumérés. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'un enfant de 10 ans a besoin d'étudier un texte où on énumère toutes les façons de mettre fin à ses jours? Non. Pas en tout? Non. Quand est-ce qu'on va se tourner vers la joie, vers la joie de vivre? Arrêtez, Doc. Ça fait 40 ans qu'on écrit des tounes déprimantes au Québec, là. Non, non, mais là, il y a des maudites limites. On fait étudier... Écoute, l'enseignante qui emmenait ça, là, elle n'a pas un onze de jugement. C'est pas qu'elle faille mettre le texte à l'index. Il n'aurait pas fallu l'étudier de cours à la base. C'est pas, oui. Écoute, est-ce que les enfants de 10 ans peuvent étudier des textes qui sont bien faits? Canadiens-Français, puis qui sont orientés vers la joie du présent et la joie de l'avenir. Parce que sur les deux... Est-ce que c'est trop demandé aux enseignants? Oui, mais sur les deux premiers points, Doc, c'est un texte qui est bien fait, puis c'est une fierté québécoise, Félix Leclerc, là. Attention. Ben oui. Ben, vous voulez étudier un texte? Pourquoi pas le petit bonheur? On n'aurait pas à en prendre un autre, de Félix Leclerc. Je comprends ce que vous dites. Un texte? J'en reviens pas. Mais une fois accompagné... Qui énumère toutes les façons de se suicider à des enfants de 9 ans. Ça, là, c'est de l'éducation, d'après la brillante, qui est allée introduire ça dans le cursus scolaire. Il y a une maudite cervelle d'oiseau, accompagnée de d'autres cervelles sans sens critique, qui a rentré ça dans le cursus d'élèves de troisième année ou de quatrième année. Je n'en reviens pas. Hé, allumez! On vous paye! C'est pourquoi? Pourquoi le tas de milliards dans l'instruction au Québec? Une fois ceci dit, Doc, c'est quand même difficile de contredire la conclusion que la meilleure façon de tuer un homme, c'est encore de le payer à rien faire. On est... C'est-tu... C'est-tu une affaire? Quoi? C'est que moi, je suis psychiatre. Oui. OK? Oui. Félix Lottler, là, il avait du talent. Est-ce que tu savais que 10 % des êtres humains, 1 sur 10, a un quotient intellectuel de 65, 70 et moins? Vous amenait un aspect intéressant, Doc. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Avoir un quotient intellectuel? Ça veut dire que tu vas pouvoir voir le nom de la rue. OK? La rue Alexandre. Mais tu ne pourras pas lire une phrase et comprendre le sens. Hum-hum. Savais-tu ça? Hum-hum. D'où l'importance de l'accompagnement. Filet social, il est nécessaire. Pour un pourcentage de la population. Pour un pourcentage de la population. Parce que si... Écoute, allez voir dans les pays où il n'y a pas ce filet social-là. Allez vivre au Brésil, on ne sait quoi. Il n'y a pas de filet social au Brésil. Du monde dans les rues, par exemple. Au Venezuela. Hum-hum. Hein? Pas de filet social au Venezuela. Allez faire un tour. Allez au Nicaragua. Allez au Guatemala. Il n'y a pas de filet social. Allez faire un tour dans ces pays-là. La dernière statistique. Notre filet social, il va bien au Québec. OK? L'emploi va bien au Québec. On a une raison d'être fiers ce matin. Fait qu'on va laisser faire la mort. Et on va regarder la vie. Merci, Doc. Tu ris. Moi, je vous ris. Certains. Hé, je n'ai pas envie de rire. De votre réaction, bien sûr. Je comprends votre point, Doc. Je comprends tout à fait votre point. Je ne pensais pas que ça irait vous chercher de même. Je ne pensais pas que ça irait vous chercher de même un matin. La bêtise humaine, la bêtise humaine, et la bêtise humaine n'est pas toujours là où on pense qu'elle se situe. Bye. On vous écoute à 9h30, Doc. Oui. Avez-vous déjà été victime d'harcèlement au travail de la part de votre ex, de votre voisin? C'est la question qu'on va se poser ce matin avec le Doc et José. C'est la question qu'on va se poser.